Comment le groupe a digéré cette fin de match folle contre Concarneau qui coûte deux points sur le fil ? Oui, difficile forcément, parce que quand on est compétiteur et la manière dont on avait préparé le match, je pense qu'on l'avait bien préparé, on avait fait ce qu'il faut après un mi-temps pour prendre ces trois buts d'avance et le perdre comme ça sur le fil, au-delà du temps réglementaire. Je pense que les arbitres aussi ont une responsabilité dans ce résultat, mais ce n'est pas une excuse. Ils ont une responsabilité, mais ce n'est pas une excuse, je le répète. C'est nous qui devons faire mieux et en prendre la responsabilité. Mais oui, beaucoup de déceptions, mais pas de remise en cause. Pas de remise en cause parce que cette première mi-temps a été très très bonne. Et on a failli sur quelques moments clés du match qu'on doit gommer pour l'avenir. Avec du recul, c'est quoi ? C'est une piqûre de rappel pour toi ? Oui, c'est une piqûre de rappel qui montre que ce championnat, il me demande beaucoup de concentration, il me demande beaucoup d'humilité parce que les équipes peuvent revenir à tout moment. Il peut y avoir des erreurs arbitrales et qu'ils peuvent relancer un match et qu'ils peuvent avoir un impact sur la décision finale. Donc nous, il faut qu'on soit prêts mentalement à gérer ces moments. C'est un fait d'une saison qui est encore longue, il ne faut pas avoir le verre à moitié vide dans cette histoire. Non, moi je veux avoir le verre à moitié plein parce qu'on a vraiment produit une première mi-temps de vraiment haute qualité. Et il faut s'appuyer là-dessus, il faut rester dans nos intentions de jeu, dans nos principes de jeu. Et c'est ce que je disais aux joueurs à la fin du match, et c'est ce que je leur avais dit à la mi-temps aussi. Quel que soit le résultat, quel que soit le scénario du match, il faut qu'on continue dans nos intentions de jeu. Après, la réalisation, on sait tous qu'on a un adversaire en face qui a de la qualité aussi. On sait tous que des fois, on peut être dans un jour un peu moins bien individuellement. Ça, ça fait partie d'une saison, ça fait partie d'une carrière. Mais dans les intentions de jeu, peu importe le joueur qui débute ou les joueurs qui rentrent, on doit garder cette ligne directrice. Pour oublier Concarneau, en tout cas la fin du match de Concarneau, vous enchaînez assez rapidement. Vous jouez jeudi à Versailles, à Paris, sur l'appel du stade Zomouin. Condition de jeu déjà particulière, c'est un synthétique, et donc vous êtes entraîné avec la semaine sur Santé. Oui, pour s'adapter un peu, on sait que c'est une vitesse différente par rapport aux surfaces en herbe. Mais les joueurs ont l'habitude de jouer maintenant ces dernières années sur ces surfaces. Donc certes, on s'est entraîné dessus, mais je n'ai pas senti de problème d'adaptation, bien au contraire. Pour oublier Concarneau, il faudra donc faire un résultat à Versailles. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe qui a démarré timidement, puisqu'ils sont 12e ? Quelles sont les forces et faiblesses de cette équipe ? Déjà, c'est une équipe qui connaît bien ce championnat, avec des joueurs expérimentés du national. Un coach que je connais très bien, parce que ça a été mon formateur au PSG. Donc ça va être un plaisir de le retrouver jeudi, qui connaît bien ce championnat national et qui ont performé en fin de saison dernière. Je les ai vus jouer et je les avais trouvés très intéressants. Et là, ils ont bien démarré. Et puis là, les résultats sont un peu plus difficiles, mais ils ont eu aussi des faits de jeu. Ils se sont retrouvés en infériorité numérique sur les derniers matchs. Et ça les a un peu pénalisés, mais on va rencontrer une équipe qui maîtrise ce championnat national. Donc méfiance insolide. Oui, oui. De toute façon, nous, on va aller pour jouer notre jeu, bien évidemment. Mais aussi prendre en compte les caractéristiques de l'adversaire. Le seul objectif, c'est de ramener des points de ce déplacement à Versailles. Sur qui tu ne pourras pas compter malheureusement pour ce match ? Oui, malheureusement, là, Abakaï avec sa longue indisponibilité pour sa blessure à l'épaule, survenue à Rouen. Et sous les mains de basse, qui est toujours en réathlétisation par rapport à son orteil. Merci. 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 Merci.